OM SHANTI Vous devez aller bien, vous avez une belle mine. Vous devez sentir que le temps passe rapidement. Et durant la journée, différents baratages et expériences ont lieu. Notre attention et notre bilan est bon. Quand on voit et que l'on voit le temps que l'on sent et que l'on voit et que l'on sent qu'il est bon, et que l'on porte une intention particulière à l'Amritvila, et aussi le devoir que l'on fait tous les jours, durant la journée, durant deux minutes ou cinq minutes pendant la journée, il y a des pensées qui viennent en regard du devoir. Et quand l'esprit est heureux et occupé et que l'intellect ressent ce pèlerinage du souvenir, et donc il y a un contentement et du bonheur intérieur. Il y a un sujet de conversation entre nous. Quand on n'a pas de sujet de conversation, on a d'autres types de conversation. Alors, quand on prend les sujets de Brahma, Baba, l'un ou l'autre des sujets, on est certain qu'on garde notre intellect occupé et qu'on baratte, qu'on progresse sur le pèlerinage du souvenir. Et ainsi, chacun est heureux, n'est-ce pas? Alors, on peut maintenant regarder comment on progresse et comment on monte. Les sentiments d'amour, de joie, de légèreté, on peut sentir aussi quelles sortes d'émotions, de sentiments viennent voir, choisir et voir le temps d'une façon juste, étant donné qu'on est des karma yogis. Et puis, tout le service que l'on fait, et l'un, c'est le séva du karma yogi, et l'autre service, c'est à travers l'esprit. Et ces jours-ci, on devra garder l'objectif. Un jour, Baba a dit, faites les trois types de services au même moment, à travers l'esprit, à travers les paroles et à travers les actions. À travers les paroles, on partage la connaissance. Mais toutes les paroles qui sortent de notre bouche, l'autre personne devra recevoir du support pour elle et pour le soi aussi. Une fois, une infirmière m'a dit qui est celle qui est à la réception au centre, quand elle reçoit l'appel, peu importe comment ça va pour moi, la confusion, mais c'est toujours réglé quand j'appelle au centre. Quel est son nom, cette personne qui répond au téléphone? Alors, le premier service, c'est de partager la connaissance. Pas nécessairement vrai que tous sont prêts à entendre toute la connaissance, mais grâce à nos paroles, tout ce qui sort de notre bouche après avoir bu le nectar de la connaissance, les expériences qui sortent par nos paroles font du bien. Donc, l'infirmière disait, elle disait toujours que vous, les soeurs, vous faites du très bon service parce que son cœur était très heureux. Maintenant, on apporte aux cartes de bénédiction et on leur donne des cartes de bénédiction. Parfois, on va à des endroits régulièrement et on leur apporte des cartes de bénédiction. Alors, les paroles doivent toujours être des paroles de bénédiction. Et en Amérique, on dit que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Parfois, la pensée du jour, on en s'en souvient. Est-ce qu'on peut peut-être partager ces deux paroles dont on s'en souvient avec les autres femmes? Quand j'ai une conversation avec telle ou telle personne, une qui veut venir simplement vous voir ou vous rencontrer, on doit toujours être un donneur de bénédiction d'une façon ou d'une autre à travers nos pensées. Tout ce qu'on a entendu dans le murlit, quoi qu'on ait entendu dans le murlit, pratiquons-le. Il y a beaucoup de points dans le murlit. Prenez-en un. Soit le murlit ou la bénédiction. Et à toutes les heures, quand il y a un trafic contrôle ou à n'importe quel moment, réfléchissons, contemplons, expérimentons ce point. Et donc, à travers nos paroles, ces paroles qui sont en lien avec ce que l'on aura baraté, sortiront de notre bouche. Alors, au travail? Alors, toute la conscience que l'on a intérieurement, elle est très subtile. Un jour, maman a dit, ne faites pas de faux signes, faites en sorte que ce soit toujours en continu, nos communications. Que notre niveau soit constant et que notre souvenir soit toujours constant. On est bien, ça va bien. On ne doit pas en tant que Brahmin être simplement OK, je suis OK, ça va. Mais pour, sur le pèlerinage souvenir, on doit être en train de progresser très, très bien. Donc, le mot constant devrait toujours en devant nous, en avant de nous. Il ne doit pas y avoir de pression, ça doit être très facile. Qu'est-ce que Baba a dit aujourd'hui? Et naturellement, facilement, et autant de temps qu'on se souvient de cela, il y aura un travail double. D'abord, on se rappelle de Baba et ensuite, on réfléchit à ce que Baba a dit aujourd'hui et ainsi, on augmente notre niveau. Quand on y réfléchit, parce qu'on se dit, Baba a dit ceci et il m'a fait comprendre ceci. Mais ce n'est pas nécessaire que quelqu'un vous écoute pendant 15 ou 20 minutes. On se dit simplement, Baba, Brahma Baba donnait souvent des travaux. Il disait, ma fille fait le résumé du murlit en cinq minutes. Et ensuite, après le murlit, il disait, viens t'asseoir à côté de moi et partage l'essence du murlit et souvent, je savais que c'était moi qui allais appeler. Pendant le murlit, Baba donnait des exemples où il expliquait dans le détail et le point était très court, mais il donnait beaucoup d'exemples. et j'ai appris. Donne le message en trois minutes. Il nous faisait faire cet exercice à ce moment-là. On faisait beaucoup de préparation, on se souvenait beaucoup, on disait les choses à l'endroit, à l'envers, on se pratiquait. mais ces jours-ci, ça doit être tout à fait naturel pour reconnaître quel est le message dans ce murlit. La mort, c'est un message général et quel est le message spécifique d'aujourd'hui? Et ça, ce sera un progrès pour le soi et aussi une inspiration pour les autres âmes. alors à travers l'esprit, à travers les paroles et aussi à travers les actions. Et tout ensemble, il doit y avoir un revenu en même temps. Si j'entends un seul karma, si je fais du karma yoga, seulement ce karma qui est accumulé, donc je dois faire aussi du mansa seva. Alors, gardons toujours un objectif. Il ne doit pas y avoir de fossé. Ça doit être constant et en continu. Et maman donnait beaucoup d'importance aux enfants et elle s'est fait en sorte que ta pratique soit constante. et ce que je fais le matin, je choisis deux points. Le matin et avec qui que je m'assoive, je partage, si on a une conversation, je parle de ces deux mêmes points avec les personnes que je rencontre. et ainsi, dans le karma yoga, on demeure dans cette conscience et on a à ce moment-là trois fois le revenu. Les pensées et la forme, il ne doit pas y avoir de différence entre les pensées et la forme. Ce que l'on pense, ce que l'on pense, on doit être l'incarnation de ce que l'on pense. Baba dit Rup, Bassante, est très important. L'incarnation est la mise en pratique et c'est basé sur nos paroles. Ce qui nous donne la connaissance, ce sont les paroles. et on doit en être l'incarnation. Le sévage, le service devra être à ce moment-là tout à fait naturel. Alors, je fais du service tout le temps et intérieurement aussi, on va expérimenter beaucoup de contentement et de bonheur à qui que l'on parle, à qui il y aura toujours intérieurement une vibration de paix et de bonheur et ce que l'on dira, ils le recevront. plusieurs donnent de très, très belles conférences, mais ils deviennent fâchés rapidement après. Et je leur dis, mais vous avez bien partagé la paix à travers votre conférence, mais ils se fâchent tout de suite. Alors, on a besoin, on nous avait tous allé au collège ou à l'université et quand vous préparez un examen, chacun se souvient de la matière à sa manière et selon ce qu'elles répondront, les personnes à l'examen, elles auront un résultat. Et dans le mois de janvier, on a un bon sujet et durant la journée, on réfléchit la pratique et on regarde même à travers notre forme comment on fait la renonciation. Si on réfléchit à la renonciation et qu'on est dans la pratique, on devrait avoir la forme de la renonciation et même les gens devraient le voir. En Inde, on dit que les Brahmas Kumaris sont emplis du souvenir et je me souviens, il y avait un moment quand on avait juste assez d'argent pour payer nos comptes et si quelqu'un venait nous donner des tauliers ou un cadeau et elle pensait ces personnes en parlant de nous, elles ne font que donner et on disait pourquoi est-ce que vous donnez autant et à chaque fois que je viens, vous nous donnez un taulier ou quelque chose. Baba et notre parent, c'est Sabandara et le Sabandara, combien d'âmes peuvent recevoir que ce soit des tauliers, des cadeaux, des petits cadeaux, des grands, pas des grands cadeaux, mais des petits cadeaux. Mais la plénitude est visible. Il n'y a aucun égoïsme. On se souvient de Baba et on donne un taulier et un petit cadeau. Ces jours-ci, on ne donne pas beaucoup de cadeaux, mais on donne des petites bénédictions et ils lisent cela et ils sont très heureux. Et ces jours-ci, quand on quitte, ils savent que quand on va aller quelque part, on va apporter quelque chose. par exemple, des tauliers, ils ont une autre sorte de tauliers. Alors, on apporte de beaux tauliers et Bomi Ben choisit ces tauliers. Alors, quelqu'un vient et là, elle dit, est-ce que c'est le petit cadeau est pour moi? Je vais partager une histoire avec vous. Vous avez peut-être déjà entendu. Dali Janki, quand elle était à Puna, il n'y avait qu'une seule chambre et ils faisaient toutes les classes. C'était leur chambre pour dormir et il n'y avait pas beaucoup de gens pour faire les tauliers et durant la journée, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient et si elle faisait des rôtis, elle en faisait deux de plus et on divisait les rôtis en quatre morceaux et mettait une petite pomme de terre dans son rôtis et quand les enfants leur donnaient des rôtis, j'ai déjà entendu cette histoire. Alors, quand Dali était à Londres, il y avait des milliers de tori qui alla madhuban. Alors, cette façon d'être aussi empli. Dans le cœur, c'était très généreux, un cœur très généreux. Il y avait toujours la générosité du cœur et quand le cœur est généreux, la bandhara est aussi emplie et les sentiments sont, Dali Brakashmani disait, de la bandhara, tout le monde doit recevoir Brahma-Bhojin. Alors, tout le monde devrait recevoir Brahma-Bhojin. On doit être constant, on doit être une incarnation d'amour et toujours dans le souvenir de Baba. Om Shanti. Sous-titrage Société Radio-Canada